Bonjour, dans l'enfance, j'ai découvert avec surprise à quel point le lieu où je me situais et l'activité que j'y accomplissais pouvaient influencer mon jugement. Assis dans un train où j'étais tout heureux de rouler vers mes vacances, j'avais tendance à plaindre les travailleurs aperçus par la fenêtre, dans les champs, sous la chaleur. Les pauvres, quel harrassement, pas de chance ! Mais quand je me retrouvais à mon tour courant dans un champ, au soleil, et que passait un train, j'en plaignais aussitôt les passagers, privés d'air libre, condamnés à un voyage harassant. Les pauvres, vous allez me dire que j'étais au moins content de ma vie, soit. Mais faudrait-il déduire d'une situation qui nous satisfait une vision péjorative de ceux qui font autre chose, autrement ? Pourquoi sommes-nous enclins à plaindre, voire dévaloriser, ceux qui ne font pas comme nous ? Je suis mon corps. Je suis ici et non pas là, et maintenant, et non pas hier, ni demain. Et je ne peux véritablement faire qu'une chose à la fois, voilà, qui simplifie la vie. Toutefois, il y a un risque. N'avoir qu'un point de vue simpliste, subjectif, égocentré. Or, en tant qu'être humain, j'ai heureusement la capacité de me transporter ailleurs par l'imagination, de m'élever plus haut, d'adopter un autre point de vue, de renoncer à me prendre pour le nombril du monde. C'est l'une des clés de la sagesse. Tenez, pour régler un différent, un conflit, qu'il soit conjugal ou social, la capacité d'adopter le point de vue de l'autre camp est déterminante pour celui qui veut faire baisser sa pression victimaire. J'en ai déjà parlé, je descends de ma colline, j'abandonne donc un peu de ma suffisance et de mes certitudes, je monte sur la colline de l'autre et je tente de regarder ce qu'il voit. Ce n'est plus tout à fait ce que je pensais, il a ses raisons. Aujourd'hui, si j'insiste pour que nous nous encouragions à adopter plus souvent un autre point de vue, ce n'est pas seulement pour nous aider à éviter ou gérer les conflits, c'est simplement pour élargir et enrichir notre vision de la vie. À la façon dont les voyages permettent de goûter d'autres modes de vie, quitte à n'en apprécier que davantage sa propre culture, sa région ou sa famille. Alors, action. Il faudrait réussir à se prendre soi-même en flagrant délit d'étroitesse d'esprit. Que diriez-vous de dresser la liste de cinq choses que vous détestez ? Ce peut être un ingrédient ou un plat, l'œuvre d'un artiste, peintre, musicien, chanteur, un spectacle, un auteur, une activité, peut-être même une nation, voire des personnes particulières pour lesquelles vous entretenez une solide aversion. Nous ne devrions pas avoir trop de mal à sélectionner cinq éléments, surtout si l'on cherche dans d'autres catégories. Cela se corsera peut-être quand il va s'agir, car c'est le défi que je nous propose, de changer de point de vue sur au moins une de ces cinq choses. Comment réussir à élever son esprit et son âme pour décider d'apprécier ce que l'on n'aimait pas ? Le souvenir de certains de nos revirements pourra nous aider. À plusieurs reprises, mon avis sur des choses ou des gens s'est retourné au point que j'ai eu du mal à les reconnaître. Je crois que c'est une expérience qui mérite d'être encouragée, car nous avons tous tendance à rabougrir et scléroser nos jugements sans véritable raison. Sous-titrage Société Radio-Canada